Salut les amis, il y a beaucoup de questions qui concernent le rein régulièrement. Vous me posez des questions quand vous avez une maladie rénale ou si vous voulez l'éviter pour savoir quels aliments consommer ou ne pas consommer. Je vais répondre à vos questions. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Masterclass, menus personnalisés, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site doctor.jeanmichelcohen.fr Le rein, c'est une des deux grandes usines à déchets du corps. Ça veut dire que c'est ceux qui sont censés détoxifier notre corps à supposer qu'il y ait des substances toxiques. Ces substances toxiques, c'est soit celles produites par les forts, soit celles qu'on absorbe au travers des polluants et autres métaux qu'on consomme, soit par les médicaments, soit quand le foie est malade ou quand un de nos organes est malade. Mais le rein, c'est un dépollueur, c'est une usine à déchets. Un rein, vous savez, qui filtre environ 24 litres par jour. Alors c'est du liquide qui arrive jusqu'au rein. Il y a une espèce de petit bassinet, on appelle ça un bassinet, avec un filtre dessous. Et le filtre va retenir la flotte, va laisser passer les déchets. Et ensuite, ça va passer dans un petit tuyau qui s'appelle l'urètre et qui va descendre jusqu'à l'urterre. Bon, voilà. Et donc, ça sera éliminé sous forme de liquide. Après, la coloration, elle est très déterminante pour savoir si on est malade du rein ou non. Quand on boit normalement, et si on a une urine trop concentrée, on peut avoir une maladie rénale. Bref, il y a beaucoup de maladies qui peuvent toucher le rein parce que c'est un tissu très fragile. Les maladies les plus fréquentes sur le rein, bien sûr, il y a le calcul rénal. On dit que c'est la douleur la plus violente. Et on dit également qu'il y a l'insuffisance rénale. C'est-à-dire quand le rein marche mal, soit parce qu'il est envahi par une tumeur, soit parce qu'il est détruit, soit parce qu'on mange tellement mal, justement, qu'on l'a flingué le rein. On va donc commencer par voir les aliments qui peuvent faire du mal à notre rein. Tout ce qui va donner de l'hypertension artérielle. Par exemple, quelqu'un qui a une consommation hyper salée, donc le sel, mais le sel au travers des aliments, au niveau du sel d'assaisonnement, c'est quelqu'un qui finira par abîmer son rein parce que le rein va filtrer tellement, parce que vous allez boire beaucoup, beaucoup, que vous allez user la machine. Et donc, finalement, le rein peut se trouver abîné. Le sel, vous savez où vous le trouvez ? Vous le trouvez dans le sel d'assaisonnement, bien sûr. Vous le trouvez dans le fromage, vous le trouvez dans les produits comme les conserves, comme les soupes industrielles, comme les plats préparés, comme la charcuterie, comme les poissons fumés, et grosso modo, toutes les salaisons. Donc faites gaffe, pas trop de consommation de sel. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est un excès de consommation de protéines parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui consomment énormément de protéines. Les protéines sont des molécules de grosse taille. Et le rein, c'est un filtre, comme un fil, comme ce qu'on utilise, nous, quand on filtre quelque chose. Quand vous mangez trop de protéines qui sont des grosses molécules, vous allez abîmer le filtre. Donc un excès de protéines abîme le tissu rénal. Alors c'est quoi les protéines ? Il y a essentiellement les protéines d'animals. En priorité, la viande, viande, poisson, crustacés, volaille, oeuf, jambon, même produits laitiers éventuellement. Ça veut dire qu'il faut en consommer dans la dose autorisée, 1 à 1,2 g par kilo de poids par jour. Quand vous en consommez trop, vous abîmez le rein, c'était le fameux problème des régimes hyperprotéinés. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'en mange pas. Ça veut dire qu'on en mange raisonnablement. Mais c'est un aliment qu'il faut contrôler. Et si vous avez une insuffisance rénale, et ça, ça arrive, je réponds à la question de ceux qui me l'ont posé, vous êtes obligés de diminuer par deux cette quantité. C'est-à-dire qu'au lieu de manger 1 à 1,2 g de protéines par kilo de poids par jour, il faut manger 0,5 à 0,6 g. Ça veut dire que vous diminuez toutes vos protéines minimum par jour. Le plus intéressant, c'est le phosphore. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. C'était en réalité, parce que quand votre rein commence à être malade, si jamais vous consommez trop d'aliments qui sont riches en phosphore, le phosphore va augmenter dans votre sang et il va empêcher les os se calcifier. Donc ça veut dire que vous aurez deux problèmes au lieu d'un. Vous aurez bien sûr la problématique du rein qui commence à être malade et ensuite, vous aurez en plus un problème d'ossification. Le quatrième élément, il est beaucoup plus pervers, c'est le sucre. Pourquoi on ne consomme pas trop de sucre ? C'est parce que quand vous consommez du sucre, à un moment donné, vous bouchez vos artères parce qu'il se dépose un peu comme le sucre dans vos tuyaux. Si vous mettez du sucre, au bout d'un moment, il va boucher les artères, mais il bouche les tuyaux aussi. Parce qu'en fait, les premiers vaisseaux sanguins qui sont touchés par l'excès de consommation de sucre, ce sont les tout-petits vaisseaux. Et en particulier, deux organes qui sont facilement atteints, trois plus exactement. Un, les yeux. Deux, le rein. C'est-à-dire qu'il y a des tout-petits vaisseaux qui circulent autour du rein. Et troisièmement, les extrémités du corps, c'est-à-dire les mains et les pieds, ce qui explique que les diabétiques, par exemple, ont des vraies douleurs et peuvent avoir une espèce de gangrène, le pied qui devient noir, parce que les petits vaisseaux commencent à se boucher. Deux choses qui ne sont pas des aliments, c'est les produits iodés. Quand on vous fait des examens médicaux où on injecte de l'iode, c'est toxique pour le rein. Et la deuxième chose, c'est tous les aliments, tous les médicaments anti-inflammatoires qui vont abîmer le rein également. Donc faites attention avec ce type de produit. Il y a deux produits qu'il vaudrait mieux éviter, c'est les haricots et les lentilles. C'est des produits intéressants dans le cadre d'une alimentation normale, mais si vous avez peur pour votre rein, il faut éliminer les haricots et les lentilles. Une fois que je vous ai dit les horreurs, quels sont les aliments que j'ai tendance à favoriser pour mon rein ? Je vais favoriser la boisson, c'est-à-dire je vais essayer de boire de l'eau. Je vais prendre des eaux non-sodées. Souvent, je cite Contre-Exevil, dans les eaux non-sodées, il faut essayer de prendre des eaux qui ne sont pas trop riches en sodium, justement pour contrebalancer ce que je vous dis, c'est-à-dire une alimentation riche en sodium, ce n'est pas bon pour votre rein. La deuxième chose, ça s'en rapproche, c'est les fruits et les légumes. Il y a deux choses qui sont intéressantes dans les fruits et les légumes. La première chose, c'est l'hydratation comme d'habitude, mais c'est aussi nos apporteurs principaux en minéraux et en vitamines. Donc de ce fait, pour éviter qu'un rein soit malade, il faut lui donner suffisamment de vitamines et de minéraux sans les prendre forcément dans d'autres produits, comme des produits, je dirais, solides. Là, quand ils sont dans de l'eau sous forme de fruits et de légumes, c'est vachement intéressant. Mais je sais qu'on le remet à toutes les sauces, les fruits et les légumes, mais c'est vraiment intéressant. Et en plus, ils ont un effet anti-inflammatoire puisque seules les protéines sont inflammatoires. La troisième catégorie de produits, c'est les graisses, les bonnes graisses, les oméga-3. Elles ont deux fonctions dans ces cas-là. Première fonction, elles nourrissent toutes les cellules. Et deuxième fonction, elles évitent de saturer les artères. Donc les bonnes graisses, vous les connaissez, c'est le saumon, c'est les oléagineux. Donc ça, ça vaut le coup d'en consommer un petit peu plus. Et la quatrième chose, c'est ce que je viens de vous dire, c'est certaines graines. Par exemple, pour limiter l'hypertension artérielle, on sait qu'une ration de 20 à 30 grammes de noix par jour, même si je sais que c'est un produit plus riche, ça limite les risques d'hypertension artérielle. Donc en prendre un petit peu tous les jours, ça peut permettre d'améliorer le rein. Pour les oméga-3 tout à l'heure, il y a un produit que j'adore parce qu'il est riche en oméga-3, mais qu'en même temps, il est savoureux à la consistance et au goût, c'est les avocats évidemment. Donc ça veut dire que, voilà, un petit exemple de régime, je mange des poissons gras, je prends un peu d'avocat, je mange 20 grammes de noix par jour, ça me suffit, je bois 2 litres d'eau minimum par jour, une eau non sodée et je consomme beaucoup de fruits et de légumes. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bon après, méfiez-vous de tout ce qu'on va vous raconter. Il y a deux situations. Il y a celle que je vous ai décrite pour améliorer le rein et où là, les précautions ne sont pas tout à fait les mêmes, il ne faut pas mélanger les deux. Là, nous, on fait de la prévention aujourd'hui, donc c'était pour ça que je voulais faire cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez et évidemment, vous me faites des commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt les amis.